Alors, il se trouve en fait que dériver n fois, c'est super dur, et donc il y a peu de fonctions qu'on va pouvoir dériver n fois. Il y en a quand même quelques-unes qui se passent bien. Remarquez par exemple l'exponentielle. Elle est cool l'exponentielle. On sait que quand on la dérive une fois, c'est elle-même. Du coup, si je la dérive deux fois, c'est elle-même. Et du coup, celle-là est super facile à dériver n fois. La dérivée n fois de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc il y a des fonctions qu'on est capable de dériver n fois. Alors, on ne va pas s'intéresser seulement au fait qu'on est capable de les dériver et de trouver la valeur. On va s'intéresser au fait de prouver qu'on a le droit de dériver n fois. C'est-à-dire que pour dériver n fois, il faut avoir montré avant qu'on a le droit de dériver n fois. Il va y avoir ça aussi. Donc il y a un côté calculatoire technique, trouver la valeur de la dérivée. Et il y a un côté théorique, démonstration, prouver que la fonction est dérivable n fois. Alors, ça va être cool parce que... Comment dire ? Je vais passer là. Alors, on a quelques notations qu'on a déjà utilisées jusqu'à maintenant. Par exemple, C0, on savait que c'était une abréviation pour continue. F, C1, on savait que ça voulait dire que F était dérivable et F' était continue. Et donc, on va avoir maintenant les notations qui vont un peu plus loin, à savoir F, C2. F, C2, vous pouvez voir ça en disant que F est dérivable et F' est C1. Comme on sait ce qu'est une fonction C1, en fait, finalement, on définit les fonctions C2 un peu par récurrence. De la même façon, vous voyez, F, C3, ça veut dire que F est dérivable et que F' est C2. Donc, les fonctions C1 sont définies à l'aide des fonctions continues, puisqu'il faut être dérivable... Enfin, dérivable et continue. Il faut être dérivable et il faut que la dérivée soit continue. Donc, on utilise cette définition-là pour faire cette définition-là. Pour C2, il faut que F soit dérivable et que la dérivée soit C1. Donc, encore une fois, on utilise la définition des fonctions C1 pour définir les fonctions C2. Donc, techniquement parlant, on peut faire ça par récurrence. Mais il y a aussi une façon plus simple de voir les choses. C'est qu'une fonction C1, c'est aussi une fonction où F et F' existent et sont continues. Une fonction C2, c'est une fonction qu'on peut dériver deux fois, où les dérivées sont continues. Une fonction C3, c'est une fonction où toutes les dérivées jusqu'à la dérivée troisième existent et sont continues. Donc, dire qu'une fonction est de classe Cn, ça revient à dire que la fonction, on peut la dériver n fois. Et toutes ces dérivées jusqu'à la dérivée n-ième sont continues. Donc, on va devoir faire ce genre de raisonnement-là pour montrer que les fonctions sont de classe Cn et ainsi de suite. Sauf que je disais que ça allait être cool pour la raison suivante. En fait, si vous avez F qui est... Alors, je ne me dis pas qu'il est déjà mort celui-là, je viens de l'utiliser. Ce n'est pas possible. Je vais appuyer comme un brun sur mes stiles. Oh là, oh là, ça sent le moisir. Donc, ouais, quand vous avez une fonction qui est de classe Cn, si vous en faites un multiple, elle est de classe Cn. Alors ici, quand je dis de classe Cn sur un intervalle i, donc sur un intervalle i. Si vous avez deux fonctions qui sont de classe Cn, et bien la somme, elle est de classe Cn. Et le produit aussi. Autrement dit, on a jusqu'à maintenant utilisé que si deux fonctions sont définies, leur somme, leur produit est défini. On a aussi utilisé la même chose avec continue. On a utilisé la même chose avec Cn. On peut utiliser la même chose avec Cn. Alors, il y a le quotient. Le quotient, c'est toujours un peu plus compliqué. Et bien, si vous avez deux fonctions qui sont de classe Cn, et si j ne s'annule pas sur i, et bien le quotient est Cn en tant que quotient de fonction Cn dont le dénominateur ne s'annule pas. Ça vous dit quelque chose, cet argument-là. Et de la même façon, la composer à partir du moment où vos deux fonctions sont Cn et où ça s'emboîte bien. Alors, pour que ça s'emboîte bien, c'est toujours un peu compliqué de la composer. Il faut faire F qui va de i dans j, j qui va par exemple de i' dans j'. Et donc, pour que ça s'emboîte bien, on veut que F de i soit inclus dans i'. Autrement dit que vous balancez quelque chose dans F, vous obtenez un résultat, et il faut que ce résultat-là, on puisse le mettre dans j'. Et donc, à partir du moment où ça s'emboîte bien, la composer de deux fonctions Cn et Cn. Et donc, c'est ce que je disais, c'est que la partie théorique montrait qu'une fonction est de classe Cn. En fait, on sait faire, c'est l'algorithme que j'ai essayé de vous vendre, et d'ailleurs qu'on a utilisé sur l'exercice 1 pour montrer que la fonction était continue. C'est jusqu'à la place de continue, vous mettez Cn à la place, ça marche pareil, même démonstration. Là, exactement la même. Donc, ce n'est pas très nouveau, ça. Alors, il y a aussi ce qui s'appelle les fonctions Cinfini. Alors, les fonctions Cinfini, c'est des fonctions qu'on a le droit de dériver autant de fois qu'on veut. Donc, ouais, pour l'instant, on a vu les fonctions C0, C1, blablabla, Cn. Il y a des fonctions plus cool, c'est les fonctions Cinfini, qui veulent dire, en gros, que pour tout entier n, eh bien, F est Cn. Autrement dit, allez, C0, C1, C2, C3, C4, une fonction Cinfini. Une autre façon de voir cette fonction, c'est que F, on peut dériver F autant de fois qu'on veut. Autrement dit, on peut dériver n fois si on a envie. Et la dérivée est continue. Et encore, je veux dire, vous pouvez voir ça comme ça. C'est-à-dire que pour tout n, ça, ça existe et c'est continu. Mais de manière plus simple, on peut même dire que pour tout n, F puissance n existe, c'est-à-dire qu'on peut dériver une fois. Puisque, bah oui, si on peut dériver autant de fois qu'on veut, on peut dériver n plus une fois. Et si on peut dériver n plus une fois, ça veut dire qu'on peut dériver une fois la dérivée n-ième. Mais si on peut dériver une fois la dérivée n-ième, ça veut dire qu'elle est dérivable. Donc, elle est continue. Donc, en fait, ça, ça implique ça. En fait, les deux sont équivalents ici. Donc, c'est pour ça que, ici, pour les fonctions c'est infini, l'argument que la dérivée n-ième est continue, c'est inclus dans le fait que toutes les dérivées existent. Enfin, bref. Bon, je vous ai un peu embêté ici. On va voir dans les...